Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie, un tour de magie qui est facile, qui se fait avec des cartes. On va utiliser deux techniques qui vont être très utiles pour la suite si tu as envie de créer tes propres tours. Donc on passe à la démo. Pour la démo de ce tour, on peut d'abord demander au spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite. Le spectateur va nous faire un petit mélange à la française, voilà. Donc il mélange le jeu. On va donc récupérer le jeu et on va venir maintenant regarder la carte qui se situe en dessous du jeu, donc là en l'occurrence le set de pique, et la carte qui se situe au-dessus, le 3 de trèfle. Ce qui est fou maintenant, c'est que si je prends le 3 de trèfle qui était au-dessus, que je le mets dans le jeu, et vous vous souvenez en dessous on avait le set de pique, et que je prends mon set de pique et que je le mets dans le jeu. J'ai juste besoin de claquer les doigts comme ça pour que le 3 de trèfle soit revenu et pour que le set de pique soit revenu à sa position initiale. Premier tour. Attention maintenant, si je viens prendre mon set de pique et que je viens, toujours pareil, le mettre au milieu du jeu. Par exemple, ici. Hop, je referme le jeu. Maintenant, vous vous souvenez, juste au-dessus, on avait notre autre carte qui est le 3 de trèfle. Si maintenant je prends le 3 de trèfle et que je le mets, pareil, dans le jeu ici. J'ai juste besoin de claquer les doigts pour que le 3 de trèfle se transforme en le set de pique, et bien évidemment, le 3 de trèfle est remonté sur le dessus du jeu. Voilà pour la démo de ce tour. On va passer du coup tout de suite aux explications. Ok, alors du coup pour les explications, je passe de ce côté de là de la caméra. Ça va être beaucoup plus simple pour vous de comprendre ce qui se passe exactement. Donc premièrement, on avait dit le spectateur mélange le jeu. Donc le spectateur mélange le jeu. Et là, en fait, on regarde la dernière carte qui est le 5 de cœur et je dis que je montre la première carte. Et qu'est-ce que je fais ? J'effectue un glissage. C'est-à-dire que là, vous pensez que c'est la première carte et au final, regardez ce qui se passe, c'est la deuxième carte. que je montre. Alors comment je fais ça ? Tout simplement, avec ma main, quand je vais arriver comme ça, je vais pousser ici la carte légèrement avec ma main. Je vais cacher bien évidemment avec l'autre main ici. C'est-à-dire que j'ai cette main-là qui vient cacher la carte qui sort. Avec l'autre main, je vais pousser celle-ci et avec le bout de mes doigts, je vais tout simplement faire glisser la carte pour faire comme si c'était la première carte que je faisais glisser. Alors qu'au final, je fais glisser la seconde carte. Et vous allez comprendre l'ingéniosité de ce tour de magie. Donc ici, je fais croire au spectateur que je viens de lui montrer la première carte. Donc je dis, voilà, on regarde la dernière et la première. Donc la dernière carte, c'est le 5 de cœur et la première carte qui est ici, c'est le 4 de trèfle. Maintenant, je viens refermer comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand je mets la première carte ici ? Finalement, je ne mets pas le 4 de trèfle puisque vous vous rappelez, le 4 de trèfle était en deuxième position. Et qu'est-ce qui se passe aussi maintenant quand je vais mettre la dernière carte ? Donc je remonte au spectateur, je dis, voilà, j'ai mis la première. Tu te rappelles ici, il y avait le 5 de cœur. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais faire la même chose. Je vais faire un glissage. Donc vous voyez la carte que je prends ici ? Eh bien, ce n'est pas le 5 de cœur puisque le 5 de cœur, c'est la carte que j'ai poussée. Et je prends du coup la carte qui était en deuxième position, l'avant-dernière en fait, tout simplement. Donc je suis comme ça. Je pousse ici avec ma main et je récupère ici la carte en deuxième position. Donc là, je fais très grossièrement, bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Sauf si vous êtes débutant, vous pouvez commencer comme ça et le but après, c'est d'avoir le moins d'espace possible ici quand vous poussez la carte. Donc je suis comme ça, je pousse légèrement et je viens du coup prendre avec le bout des doigts comme ça la carte qui se situe du coup en avant-dernière position et que je viens mettre ici. Donc là, bien évidemment, quand je claque des doigts, qu'est-ce qui s'est passé ? La carte est remontée forcément puisque ce n'est pas elle qu'on a mis et celle-ci est redescendue puisque ce n'est pas elle non plus qu'on a mis. Ensuite, je vais venir donc expliquer aux spectateurs que je vais prendre la carte qui est en dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est une levée double. Donc soit vous faites avec votre pouce, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos où j'expliquais la levée double. Vous avez juste à taper Abra Academy levée double et vous trouverez des vidéos explicatives sur la levée double. Donc hop, on prend deux cartes ici. Donc on prend le 5 de cœur et on prend une autre carte. On vient avec le pouce et le majeur attraper la carte. Et on retourne le jeu avec la main gauche et on récupère notre carte entre pouce, majeur et index en effectuant une petite courbe pour ne pas qu'on voit les deux cartes comme ça. Donc là, j'explique au spectateur, voilà, j'ai pris la carte qui était en dessous. Et maintenant, je vais refaire la même chose. La carte qui était en dessous, je vais la mettre au milieu du jeu. Hop, je la mets, celle-ci, je la mets vraiment au milieu du jeu. Qu'est-ce qui se passe ? Comme j'avais fait une levée double, forcément, la carte que je mets, ce n'est pas le 5 de cœur, puisque le 5 de cœur, il se retrouve toujours ici. Parce que j'avais pris deux cartes. Donc regardez, j'avais la carte ici, je vous remontre en gros le principe. Je suis comme ça, je prends deux cartes. Comme ça, je retourne ici. Donc forcément, quand je repose mon 5 de cœur et que je fais ça, comme j'ai deux cartes, la carte que je vais mettre au milieu du jeu, eh bien, ce n'est pas le 5 de cœur, c'est le 3. C'est là, en l'occurrence, le 3 de carreau. Hop. Donc, voilà. Ensuite, si je montre la carte ici, donc je vais expliquer au spectateur, voilà, j'ai mis le 5 de cœur dans le jeu, donc tu te rappelles, juste en dessous, on avait quoi ? Bah, j'avais mon autre carte. Et si je montre la première, bah, il va avoir le 5 de cœur. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je refais une levée double. Donc, on fait sa levée double, on vient récupérer deux cartes comme ça, et donc forcément, on se retombe sur la carte du début. Donc là, j'explique que je prends mon 4 de trèfle et que ce 4 de trèfle-là, je vais le mettre, pareil, au milieu du jeu. Mais cette fois-ci, je le décale, en fait, comme ça, puisqu'on ne veut pas perdre la carte qui est ici, puisque forcément, on a mis le 5 de cœur, puisque c'était une levée double. Et là, j'ai juste besoin de claquer des doigts pour expliquer au spectateur que le 5 de cœur que j'ai mis, bah, finalement, il est passé ici et que, juste au-dessus, bah, j'ai mon 4 de trèfle qui est revenu. Voilà pour les explications de ce tour. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Et comme d'habitude, vous avez toujours 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Vous avez un lien dans la description, vous avez juste à rentrer votre email, et pendant 3 jours, vous recevrez les 3 tours qui sont pro, faciles et impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501